bonsoir et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange en ce dimanche 15 novembre 2020 donc j'espère que vous allez toutes et tous très très bien donc voilà je reviens vers vous ce soir donc déjà je vais commencer je vais commencer déjà à vous remercier pour tous ces commentaires qui m'ont énormément touché ça m'a vraiment touché en plein coeur donc c'est vraiment très très gentil de votre part j'ai eu du soutien j'ai du soutien pour la famille de cet homme parti cet ami et puis et d'autres m'ont dit de un prompt rétablissement donc oui tout va bien je vous assure que tout va très bien tout va mieux tout va mieux en ce qui concerne aussi donc ma santé ce petit mal de gorge mais c'est trois fois rien j'ai pas de fièvre tout va très bien donc je voulais vous parler de ceci aussi donc je ne sais pas si vous vous rappelez ce 11 novembre je suis venu vers vous où j'avais allumé cette ici ce souvenir de la france voilà et je vous avais dit comme quoi que parfois les ressentis sont présents ce 11 novembre je vous avais dit si mes souvenirs sont bons que c'était un ami qui me l'avait offert un 11 novembre voilà parce qu'on avait bougé bien souvent je passais aussi donc à verdun etc enfin voilà tout ce qui est plus ou moins ce qui s'est passé avec la croix à lorraine etc etc et bizarrement comme quoi qu'il n'y a pas de hasard dans la vie je l'ai jamais sorti je l'ai gardé en souvenir dans un coin je m'en suis jamais servi j'aurais pu m'en servir l'année l'année dernière le mettre ici à 11 novembre et je n'ai jamais rallumé cette petite bougie qui est à pile comme vous voyez et et voilà c'était dans un coin et je l'ai sorti le 11 novembre donc quelque part c'était comme un pressentiment voilà donc bah écoutez donc vous inquiétez pas je le prends bien étonnamment aujourd'hui je suis très très bien je sais qu'il en paix je sais qu'il est dans la lumière et l'amour l'amour inconditionnel voilà c'est vraiment cette amie qui m'avait offert ceci avec sa femme bien sûr et puis comment dire comme j'ai répondu à certains commentaires de certains abonnés ou certaines j'ai ressenti sur ce j'ai ressenti cette plénitude j'ai ressenti ce qu'il était en paix qu'il était dans la lumière et l'amour quand je dis que l'amour c'est l'amour inconditionnel je sais qu'il est bien où il est voilà ce qui a été ce qui m'a soulagé c'est que comme je vous ai dit dans certains commentaires à certaines personnes il est parti en plein sommeil dans la nuit donc voilà je sais que je pense qu'il a pas souffert voilà parce que quand on part comme ça d'un seul coup je ne sais pas si on souffre longtemps je ne pense pas je ne pense pas par contre oui pour la femme qui était à côté où il s'était douloureux de de s'en apercevoir certainement enfin on n'a pas trop échangé sur ce sujet voilà mais je sais qu'il est parti pendant son sommeil voilà et après c'est pour les gens qui restent que c'est le le plus difficile à combattre faire son deuil etc quand ces personnes ont été unies depuis des années des années et des années toujours ensemble voilà en plus c'était un ami très discret très intelligent voilà il m'a appris pas mal de choses sur la ville où je réside pas mal de choses aussi en ce qui concerne cette cette guerre là où c'est ça où les personnes ont été plus touchés c'est dans l'est de la france dans le grand est notamment à verdun etc etc c'est quelqu'un qui savait travailler aussi qui a travaillé dans dans les villes très jeune à l'âge de 14 ans voilà toujours sans rien dire il faisait son travail etc etc quelqu'un qui ne se met jamais des histoires d'autrui quelqu'un de courageux je dirais voilà et je me suis demandé je sais pas il ya une petite voix intérieure qui m'a dit est ce que cette personne n'a pas supporté tout ce qui se passe actuellement puisque sa raison d'être quand vous êtes en retraite qu'est ce que c'est ce sont vos enfants et vos petits enfants et je me le demande s'il a pas s'il n'a pas supporté tout ceci parce que c'est quelqu'un qui gardait tout en soi qui ne se plaignait jamais quoi qu'il est arrivé dans sa vie parce que moi je n'ai pas connu non plus très jeune je n'ai connu que quelques années passées là et c'est une personne qui se plaignait jamais 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 qui gardait tout en tout en lui voilà et voilà qui ne se plaignait jamais c'était j'avais jamais vu ça de ma vie des personnes comme ça même sa femme même sa femme sa femme est exactement pareil elle ne se plaint jamais c'est vraiment très rare donc voilà c'était quand même une personne voilà quelqu'un discret intelligent très intelligent quelqu'un qui travaille qui a travaillé dans les vignes toute sa vie voilà c'était une belle personne tout simplement donc vous inquiétez pas je le prends bien je le prends bien parce que j'ai senti qu'il était très bien où il était donc merci de m'avoir comment dire soutenu aussi à travers vos commentaires voilà je vous dirai jamais merci jamais assez merci 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 gratitude aussi voilà je voulais aussi m'adresser donc à aïcha alors aïcha mon téléphone je peux pas le donner comme ça donc il faut vraiment rechercher faut regarder à propos ou peut-être que quelqu'un une de mes abonnés ou un de mes abonnés pourront vous aiguiller pour trouver mon adresse mail puisqu'il ya des personnes qui l'ont trouvé donc c'est bien dommage mais je peux pas me permettre de mettre sur commentaire mon numéro de téléphone j'espère que tu ou vous comprendrez où tu comprendras donc aïcha je suis désolé je ne peux pas le donner comme ça d'accord donc c'est ça m'a touché aussi voilà ce qui a été dit dans un commentaire donc merci merci voilà qu'est ce que je voulais vous dire aussi donc je devais revenir vers vous pour des mises en lumière qu'il y a de plus en plus d'accord donc là je vais pas vous tout vous dire ce soir parce que je continuerai peut-être demain ou en vous présentant ces cartes qui doivent arriver demain voilà donc je vais vous dire les 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 choses qui sont comment dire des mises en lumière et des des phrases clés d'accord je peux pas tout vous tout vous dire ce soir parce que je n'ai pas le temps ce matin j'étais réveillé à 7 heures donc voilà j'ai fait encore à manger voilà je me suis fait comment dire on va dire comment on appelle ça je pourrais pas dire une soupe mais j'ai fait du choux blanc avec des carottes des choses comme ça des aromates parce que je mets plus de sel depuis bien longtemps beaucoup d'aromates j'adore les aromates voilà et des carottes voilà acheté chez un maraîcher etc etc un choux aussi c'est très bon aussi voilà ça on va dire que ça fait comme une petite potée voilà donc j'ai fait ça j'ai fait aussi ben comme souvent du repassage puisque la semaine demain je retravaille demain matin la semaine arrive là à partir de demain et puis bon nous avons toujours des choses à faire pour les personnes qui aiment bien que ça soit quand même entretenu propre arroser les fleurs à l'extérieur intérieure les plantes etc etc voilà voilà bon maintenant nous allons venir vraiment au plus plus important au plus important alors bien sûr j'ai pris des notes comme toujours puisque je n'ai pas toujours tout en mémoire voilà je n'ai pas tout en mémoire mais des choses clés vraiment qui m'ont pauvres voilà donc merci à mes lumières qui m'ont informé de certaines choses voilà et après je vous parlerai aussi je vous parlerai aussi d'un autre document un documentaire dont je vous ai parlé très vaguement je vais vous en parler un petit peu mais je vais accentuer une prochaine fois aussi voilà alors par contre alors je sais pas si c'est ce matin sur le parisien donc je pense que c'est au parisien on voit quelqu'un de l'état voilà il ya du rouge et puis le cancer de la société respecte pas le non respect de l'autorité mais ce que je veux dire les bottes qui marchent ça fut droit le rouge voyez ce que je veux dire c'est un petit peu ce qui se passe aussi en chine voilà pour les personnes à qui j'ai demandé de vous renseigner de visionner ce qui se passait aussi en chine et puis vous avez aussi donc les communistes d'accord mais il ya d'autres choses vraiment qui 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 avance quand même dans l'ensemble alors déjà il y en a neige encore qui m'a demandé si les écoles vont-elles fermer et j'ai répondu oui les écoles vont fermer je ne sais pas quand mais je vois des écoles fermer donc voilà alors ça on vous a pas montré dans les médias mais il ya plusieurs corps de métier quand même qui était donc le dehors pour pour donc des manifestations de 2 donc il ya eu aussi pour le port du masque il ya eu plusieurs aussi corps de métier à l'extérieur voilà pour le port du masque il ya eu aussi des retraités à nice voilà il ya ça bouge un petit peu quand même à l'extérieur voilà on n'est pas content donc comme je vous avais dit j'ai vu dans les cartes on va exprimer ce qu'il ya à l'intérieur qui est en travers de la gorge depuis quand même pas mal de temps d'accord alors je vais vous partager encore un lien donc le lien ces médias d'accord et le titre s'élérer les révélations d'un ancien ministre sur les malignes les manigances du actuel l'homme qu'on voit toujours j'ai pas sorti la carte l'homme qu'on voit toujours dans le l'oracle du miroir voilà il a toujours il est toujours sorti comme ça donc ça ne changera pas alors deux minutes moins que deux minutes je cherche cette carte qui est souvent sorti il n'y a pas très longtemps non plus voilà avec une posture toujours bien droite on regarde toujours dans la même direction on lâche pas prise etc donc je pense que vous avez compris qui c'est voilà parce que maintenant vous faire attention à ce que l'on dit donc voilà alors le plus important on va parler donc du réalisateur du film hold up donc ce documentaire voilà et à quelque part il ya des personnes qui parlent de ce film ce documentaire bien sûr et pour cause et pour cause donc quelque part en visionnant ce documentaire ça m'a laissé perplexe et quelque part comme il ya souvent ces cartes qui sont sortis je les ai sorti mon propre recré là pour vous les montrer mais c'est il ya un petit bout de temps que ça sort voilà c'est pour ça que je vous disais tout le temps ne regardez pas les fake news lâcher prise parce qu'ils savent ils savent très bien faire tous ces quelques personnes là qui sont en haut de la pyramide et un petit peu plus bas blablabla blablabla ça nous parle aussi un lien avec l'argent mais pas que ça nous parle aussi de la peur qui est sorti et puis c'est vérité qui commence à sortir d'accord qui sortait souvent aussi cette carte c'est ce qu'elle ressentait souvent ainsi que la carte de l'espoir mais enfin on y reviendra donc je pense demain pour ceux ci donc on a parlé de ce réalisateur de ce documentaire de ce film hold up voilà et et bah il le résilir le réalisateur il a été très en colère bien sûr donc quelque part sur une certaine chaîne ben ce que ce documentaire fait quelque part trembler le gouvernement et pas qu'en france d'accord alors donc une autre nouvelle alors il faut savoir que le chef là on va parler des états unis il faut savoir que le chef de diplomatie américaine voilà qui n'a pas admis la défaite de ce monsieur qu'on a vu avec les cheveux gris mais qui est blanc ça je vous ai expliqué d'accord donc il doit rencontrer ce monsieur que je vous ai montré dans l'oracle des miroirs en france donc demain mais pas que il n'y a pas que lui qui va voir d'accord il va faire des visites à toutes les personnes qui ont salué la bienvenue de jb alors attendez oui je vais l'appeler comme ça jb donc il y a eu donc la personne qui réside en france si vous voyez que je veux dire l'allemagne et puis d'autres pays voilà qui ont félicité l'arrivée de cet homme là et aux cheveux gris jb d'accord alors que pour l'instant rien n'est pas encore terminé un vous le savez donc je pense que s'il vient rendre visite donc demain c'est passé donc dans les médias aussi mais on nous parle que du français mais il y a d'autres personnes qui vont avoir des visites d'accord donc je répète le chef de le chef de diplôme diplomatie américaine qui n'a pas admis la défaite de cet homme aux états unis qui est blond voilà ça a été un petit peu trop vite de dire qui était le nouveau oui que je veux dire président donc ça c'est quand même une phrase clé d'accord j'ai retenu encore autre chose qui était quand même importante à vous à vous dire alors maintenant vous voyez on commence à vous dire que des chiffres les chiffres s'améliorent un au niveau de ce virus confinement voilà ils font comme ils veulent on verrouille on déverrouille voilà comme je vous ai dit je vous ai je vous ai fait les cartes encore je vous avais dit que je voyais quelque chose pour que les gens puissent dépenser un petit peu leur argent etc mais bon pour noël et tout ça ça va être quand même assez assez ferme je pense d'accord donc elle autre chose aussi d'importants d'autres choses aussi importantes que je voulais vous dire donc je vais regarder ça y est j'ai trouvé donc hier en ce moment je trouve que sur ces news il y a souvent eric zemmour alors eric zemmour zemmour je ne l'aimais pas autre avant mais là franchement j'adore et je le kiffe voilà je vais parler comme ça je le kiffe je te kiffe eric et pourquoi et pourquoi et bien avec cet homme là il y a des mises en lumière voilà pour les personnes qui est ce que je dis alors il nous a parlé donc des présidentielles aux états unis un jb était si vous voyez que je veux dire il a parlé des de l'hostilité donc des médias voilà parce qu'on a on a coupé net quand il a fait une allocution ce président blond voilà il a parlé des mots qu'on emploie très peu donc dans les médias français il employé de l'état profond il a employé le mot état profond et des petits mots clés des petites phrases clés donc j'ai envie de vous dire que cet homme ils ont dit long d'accord et puis il a parlé qu'est ce qu'il a parlé encore et bien il a parlé des chiffres d'accord voilà qu'est ce qu'il a dit on va mettre le kovid aussi donc dans des ehpad d'accord au niveau des chiffres voilà il y a des personnes qui partent de deux maladies fragiles etc et bien on le considère comme voyez ce virus voilà comment dire il a parlé aussi malheureusement des pertes d'emploi qui qu'il y a déjà et qui va y avoir encore si personne ne fait rien d'accord donc il nous parler de personnes dépressives qui des personnes qui sont qui vont être malheureux davantage qui vont créer des maladies parce que vous savez que quand vous êtes dans la peur déjà ça baisse vos taux vibratoire ça fait baisser aussi donc comment dire vos défenses immunitaires mais ça peut vous créer des maladies un choc comme ça émotionnel voilà comment dire voilà la dépression d'être dans la souffrance etc ça peut créer des maladies et je peux vous affirmer que oui je peux vous le dire parce qu'un jour je vous parlerai de quelque chose aussi sur ceci donc j'ai envie de dire il y a pas mal de mise en lumière d'accord et cet homme a bien dit les chiffres nous mentent c'est une folie je te kiffe eric j'adore 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 et c'est pas fini ils deviennent fou ce gouvernement ce gouvernement voilà les mots que l'on on a employé et une phrase une phrase clé aussi il a parlé d'un ministre pire que l'ancien alors je sais plus si c'est lui aussi quelqu'un d'autre mais ne des paroles très importante une parole avec des mots clés ils ont peur d'être condamné par des juges d'accord alors ça c'est une autre personne aussi qui a parlé de ça on va dire qu'il y a des virus qui tuent beaucoup plus d'accord comment dire quand vous avez une maladie vous êtes considéré aussi comme voyez ce que je veux dire d'accord alors faut pas oublier aussi voilà une phrase clé aussi qui a été dite l'état nous bride et il faut savoir malheureusement c'est comme ça il ya 75 mille décès par an à cause de la cigarette et je ne compte pas tout le reste d'accord voilà donc il faut savoir que vous n'êtes peut-être pas au courant ils ont mis déjà des espèces de barricades donc sur les champs elysées vous savez dans les déventures de boutique ça on va pas vous le dire mais 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 voilà j'ai envie de dire quand même que quelques peurs quelque part le peuple enfin commence à s'exprimer d'accord donc il y a aussi donc ce monsieur francis palombie 1 de la confédération des commerçants qui a parlé d'accord de france donc ça c'est important enfin je peux pas tout vous dire mais voilà il ya quand même pas mal de choses qui sont en train de bouger petit à petit donc faut c'est vrai faut pas être trop pressé d'accord faut pas être trop pressé alors quelque chose d'important aussi que vous devez savoir peut-être que vous le savez parce que ça passe dans les réseaux sociaux il y a 400 avocats qui appellent au déconfinement et à défendre la vie sur tous ses aspects 450 avocats malgré que on vous dit patati et patata oui ce que je veux dire donc voilà j'ai envie de vous dire aussi bah ça comment dire j'ai envie de vous chanter une petite chanson comme ça pour avec humour vous savez une chanson d'une femme blonde comment elle s'appelle france galles qui chantait ça balance pas mal la marine ça balance pas mal ça balance pas mal la marine sur certaines chaînes et ailleurs voilà voyez là je suis bien vous le voyez voilà maintenant on le prend comme on veut mais il ya vraiment des phrases et des mots clés qui commencent vraiment 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 à sortir d'accord donc il ya eu des manifestations à nice il y en a eu aussi donc à marseille bon on ne vous a pas tout montrer bien sûr on va pas va tout montrer et là ils veulent vraiment verbaliser les croyants devant des églises ou etc on veut vraiment voilà alors quelque chose aussi d'important quand je vous parlais de fermeture de d'établissement il y a quand même des milliers de personnes pour ce blond t pour les présidentielles d'accord et au niveau des faux chiffres donc on parle aussi de fermeture d'établissement d'accord et puis il ya médiapart voilà qui parle de certains faits sur un ex président ns je vous en avais parlé j'avais fait un tirage sur ceci donc à voir prochainement donc quand j'ai pu visionner donc ce documentaire ce film hold up et bien écouter quelque part ça rassemble pas mal de peuls et des cartes qui sont sortis depuis pas mal de temps quand même donc je reviendrai vers vous pour ceci d'accord parce que c'est quand même important ce documentaire ce film on peut l'appeler comme vous voulez on s'allie donc le réalisateur etc etc mais je reviendrai vers vous pour ceux ci donc je pense que je vous ai dit qu'elle a pas mal de mots clés des phrases clés qui ont été dites même dans des chaînes françaises d'accord et surtout et surtout surtout cette venue cette venue que certaines personnes aura peut-être vu sur certaines chaînes de télé écrit en petit le chef de diplomatie américaine qui n'a pas admis la défaite de thé doit rencontrer em d'accord et pas que lui donc je pense pas qu'il va venir en disant bonjour ça va poignet de main non c'est vrai qu'on peut pas on peut plus faire des poignets de main ça va tatati tatata bref voilà je le prends avec le sourire mais bon on vous dit pas que on vous dit pas qu'il ya d'autres personnes qui vont être visités aussi d'accord les personnes d'autant plus qu'ils ont félicité le nouveau arrivant soi-disant de jibé d'accord voilà j'arrive à la fin alors par contre alors je remercie aussi voilà j'ai reçu ceci donc je n'ai pas ouvert j'ai reçu aussi donc une carte d'une abonnée alors c'est trop mimi tu n'as pas oublié la carte de son anniversaire au moins c'était pas toi tu devais l'envoyer donc voilà je retire son nom coucou kathy ce matin j'ai regardé donc alors attendez j'ai regardé le ciel et j'ai aperçu un arc-en-ciel et j'ai pensé à toi je te souhaite un très bon anniversaire pour tes six en printemps tes six printemps accepte ce petit présent qui j'espère te fera plaisir belle journée à très bientôt etc donc je te remercie la personne va se reconnaître donc j'étais au travail on a voulu rentrer et me mettre quelque chose dans la boîte aux lettres ce petit présent et finalement je l'aurai plus tard donc je te remercie infiniment voilà je ne te tu me l'as dit mais je ne t'ai pas rappelé ni quoi que ce soit donc je sais que tu vas visionner cette vidéo donc je te remercie c'est trop mimi voilà bon il y a autre chose mais bon je ne suis pas là pour déballer certaines choses je suis surtout là pour vous donner des preuves de ce que ce que je ressens ce qui est sorti à plusieurs à plusieurs à plusieurs reprises je vais vous remontrer ceci voilà voilà c'est ces cartes qui sont vraiment sorties à plusieurs reprises et surtout celle-ci je vous ai dit lâchez prise je vous en avais parlé à plusieurs reprises d'accord on attise la peur comme je disais depuis longtemps et il ne faut pas cette carte est souvent sortie aussi elle est sortie pour d'autres choses mais elle est souvent sortie il y a quelques temps ça il y a quelques mois ça d'accord la trahison le mensonge découvrir les vraies vérités des fake news et je remercie aussi à des abonnés qui m'ont partagé des liens donc je vous remercie infiniment et moi j'ai essayé de vous partager oralement comme je pouvais parce que je ne sais pas les partager voilà les blabla des choses qui sont toujours liées aussi avec l'argent mais pas que l'argent les vérités la vérité les vérités je dirais parce qu'il y a plusieurs vérités et enfin la carte de l'espoir la chance etc la réussite qui est sortie voilà donc je vous fais de très très gros bisous à tout le monde merci de vos commentaires ça a été vraiment très gentil de votre part je pense que je n'ai pas répondu à tout le monde donc je finirai plus tard d'y répondre et puis je quelque part oui comme on dit le pulse est en train de se de 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 bien se se construire on va dire d'accord donc pour ce documentaire vous voyez le quel que je veux dire à le top on en parlera une autre fois on ne va pas tout tout mélanger mais là je pense que je vous dis je vous ai dit peut-être des choses que vous êtes peut-être au courant ou peut-être pas je ne sais pas mais j'ai des lumières qui me marquent des mots clés qui m'informent de ce que j'avance et j'essaye de 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 revenir vers vous pour pour comment dire vous montrer vous dire des preuves tout simplement parce qu'il y a certaines choses qui passent à la télé notamment Eric Zemmour ça passe dans les liens sociaux il y a pas mal de trucs même sur CNews sur pas mal de choses on prend vous savez quelques quelques comment dire quelques minutes de 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 mots vraiment des mots clés d'accord et puis c'est retransmis dans les réseaux sociaux tout simplement donc vous voyez ça avance tout doucement ça avance je vous ai dit patience la carte de la patience est sortie assez souvent et très souvent donc donc patientons patientons voilà tout simplement en attendant je vous fais plein de bisous et vraiment tous vos commentaires m'ont vraiment vraiment touché au plus profond de mon coeur je vous en remercie gratitude aussi et je vous retrouve j'espère demain pour continuer à vous à vous dire des des vérités que certaines personnes ne croient peut-être pas encore c'est pour ça que je reviendrai vers vous pour ce documentaire à top voilà donc je pense que quelqu'un prendra la parole d'ici cette semaine au sein de l'état etc je ne sais pas vous verrez ce qui va être dit nous verrons bien et puis vous voyez là les chiffres ça commence à baisser ça commence à baisser voilà voilà comme j'ai j'ai vu dans les cartes on va peut-être nous lâcher la bride un petit peu quand même on va défaire un petit peu des chaînes des anneaux on va dire des petits anneaux on va nous les défaire peut-être pour les vacances de Noël d'accord bon il faut un petit peu d'humour il faut le prendre comme ça parce qu'autrement il ne faut pas faire tomber nos vibrations faire tomber nos 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 vous voyez ce que je veux dire nos défenses immunitaires et lâcher prise sur la peur parce que la peur peut tuer on peut être terrifié ça nous bloque ça nous empêche d'avancher ça nous empêche de voir les vérités ça ça nous aveugle et et c'est pas bon pour la santé alors je vous en prie lâcher prise s'il vous plaît n'ayez essayez de ne plus avoir la peur s'il vous plaît je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis j'espère à demain pour la suite et la présentation de quelques cartes donc logiquement c'est demain que ça arrive bisous très bonne soirée et très et très bonne semaine et début de semaine à venir bisous bisous